Bonjour à toi chère réalisatrice de demain et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, je voulais aujourd'hui te parler du chakra de la gorge qui est totalement bloqué, bouché, enroué. J'en ai parlé lors du défi 21 jours recevoir l'abondance sur le groupe privé Facebook, mais j'aimerais te poster ceci ici. Donc, j'étais au supermarché et forcément le masque obligatoire pour éviter des frictions et de la dualité. Et je commence à me mettre à tousser. Et j'arrêtais pas d'entendre des gens tousser, éternuer, se moucher. Et j'ai dit, waouh, c'est lourd comme énergie. Et moi-même, je commence à avoir un chat dans la gorge et à tousser. Et je dis, mais ceci ne m'appartient pas, je le remets au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit. Parce que c'était pas moi, en fait. C'est comme si que les vibrations, je commençais énergétiquement à faire éponge avec toute cette sonorité, cette cacophonie de tousser. J'ai, il n'y a pas longtemps, gardé le neveu de mon conjoint. Pareil, il a toussé toute la nuit. Des membres de ma famille n'arrêtent pas d'être malades au niveau de la gorge. Toujours la gorge, en fait. Vraiment, la gorge enrouée, la gorge nouée. Tout le temps, tout le temps, la gorge, ça marque le mois de décembre. Le chakra de la gorge est complètement bouché, enroué. Et je me suis fait la réflexion, c'est fou. On porte des masques de couleur bleue. Et maintenant, arrivent les masques de couleur noire. Donc, bleu, en mode, tu te tais, tu noues ton chakra de la gorge. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la gorge, l'aura du chakra de la gorge est bleue. Donc, c'est la communication derrière. Donc, la communication est rompue. Tout le monde se sent étouffé au niveau de sa gorge, en mode, chut, tais-toi. On ne veut pas t'entendre. Et le message que j'ai reçu, c'est que c'est en train de nous préparer à l'année 2022. Nous allons être extrêmement limités sur notre communication, sur notre manière de nous exprimer. Donc, ça, c'est l'aspect négatif. Beaucoup de sensu. Beaucoup de... Il va falloir presque dire, oui, je suis V. Il y a de plus en plus de gens non V qui disent, oui, oui, non, mais moi, je suis V, la troisième. Pour se protéger, j'en connais de plus en plus. Des gens qui sont coiffeurs, des gens qui sont dans le métier du commerce, en fait. Avec du public, des psychologues de tout corps de métier qui commencent à répondre à leurs clients que, oui, ils sont V pour se protéger. Donc, quand tu mens, tu enroues ta gorge. Quand tu te retiens de dire ce que tu penses, tu bouches ta gorge. Et quand tu ne peux pas respirer, donc tu t'asphyxies. Donc là, tu as des besoins de... Et quand tu ne peux pas sentir le truc, tu as le rhume. Donc, vraiment, tout ce qui est oral est en train d'être bouché. Et en fait, voilà, ça nous prépare à l'année 2022 qui va être clairement... Voilà, au niveau de la gorge. Par contre, l'aspect positif, c'est que n'oubliez pas ce que je vous disais du monde invisible et visible qui vont maintenant se switcher. La ligne temps et la ligne... Les filtres entre le visible et l'invisible sont en train de s'annuler, de... En fait, bientôt, tu vas voir le monde invisible comme tes potes, quoi. Mais on n'est pas encore prêt en termes de fréquence. Et pour une préparation, il va falloir aller en introspection, dans le silence, dans la retraite méditative. Donc, on nous bouche le chakra de la gorge pour augmenter nos chakras intérieurs, nos chakras du corps, surtout. Donc, ça, c'est l'aspect positif pour 2022. Il va falloir vite monter nos fréquences, très, très vite, parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, on a une année pour être fréquentiellement haut en termes de vibrations pour pouvoir accéder et ouvrir les portes du nouveau monde en 2023. 2022, en fait, en termes de fréquences, pour pouvoir accéder au nouveau monde, il va y avoir des port... Enfin, il y a déjà des portails énergétiques. Mais pour avoir accès aux portails énergétiques, l'ascension se fait sous forme d'aspiration vibratoire. Faire tomber les murs du visible-invisible va se faire par nos fréquences vibratoires. D'ailleurs, je vous invite à regarder le film La prophétie des Andes, qui l'explique très, très bien, ce que j'essaie de vous exprimer. C'est que vous allez comme disparaître. Les personnes qui sont... Des personnes qui vont faire partie du nouveau monde vont comme disparaître de l'ancien monde. Je vous l'avais déjà dit cet été par rapport à mes vacances et à ma crêpe. Je vous invite à re-regarder ces podcasts là-dessus. Eh bien, là, c'est clairement ce qui va se passer pour 2022. C'est que je ne sais pas. Par exemple, je prends moi... Je ne suis toujours pas référencée dans ma commune. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore reçu les papiers de tout ce qui est taxes d'habitation, taxes financières, comme père du radar, le dossier. Donc, en fait, il va y avoir plein de choses comme ça. Je ne sais pas. Tu vas aller au resto et puis le mec, il demande à tout le monde de les passer. Et au moment où il parle avec son pote, ben, toi, tu passes. Donc, c'est que des trucs comme ça qui va se passer. Cet été, c'était hyper flagrant. Eh bien, là, c'est l'hiver. Donc, les gens osent moins, mais ça va encore s'augmenter. L'été prochain, ça va être juste... Ben là, 2022, ça va être une dinguerie. Fréquentiellement, on est en train de monter les personnes du Nouveau Monde. Très, très fort. Mais pour monter, il faut être reclus, être en introspection, devenir observateur de tout ce qui se passe, mais observateur de soi-même. Voir plus loin que ce qu'on voit. Donc, par exemple, dans la prophétie des Andes, il l'explique très, très bien. Ressentir les fréquences vibratoires, ressentir les gens qui sont bons ou pas bons, attirer à soi les personnes qui sont sur le même taux vibratoire, comme de la télépathie, de la télécommunication. Il va y avoir aussi les auras, ressentir les auras, voir l'ampleur des auras. Moi, je sais que mon aura est tellement... ma bulle est tellement grosse que tu es à peu près à deux pas de moi que déjà, je sens que tu es dans ma bulle, dans mon aura. Donc, je la trouve vachement grande, mon aura, et on me dit qu'elle va encore augmenter, 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 augmenter. Je me dis, mais waouh ! Et en fait, parce qu'il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup de puissance pour créer ce nouveau monde et ascensionner. Donc, l'aspect positif de ce chakra de la gorge bouchée, on vient de me le dire, c'est qu'on va, pendant qu'on ne papote pas, on va être en nous et augmenter nos fréquences, nos taux vibratoires, parce que là, je vous jure, c'est en termes de retard. On a peut-être quatre fréquences de retard. Mais on va vite retravailler tout ça là en 2022. Donc, on va vraiment, sérieusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur nous en 2022. Mais parce que 2023, il faut être prêt à l'ascension. Il faut être prêt à se regrouper pour ascensionner vers ce nouveau monde. Il ne faut pas oublier qu'en 2025, on est dans le nouveau monde. Mais donc, 2023, 2024, il va falloir commencer à monter, à mettre tout en place pour pouvoir accéder en 2025 au nouveau monde. c'est-à-dire qu'en 2025, vous vivez dans le nouveau monde. Voilà. c'est un peu fou à vous expliquer, mais grosso modo, il va y avoir... On est la dernière... Là, on est à la fin d'une espèce. Donc, l'espèce humaine arrive une autre espèce sur la planète Terre prochainement, dans les prochains siècles, on va dire. parce qu'il faut le temps que la Terre se régénère. Et donc, il va y avoir une nouvelle planète pour les gens qui ont décidé de rester vivants, humains. Et pour les autres qui seront sur la partie transhumanisme, tout ça. Donc, V et tout ça. Eh bien, eux auront une autre planète. Il va y avoir deux planètes, deux espèces humaines. Transhumanisme ou humaine. Et donc, moi, je serai dans la partie humaine sur une autre planète. Il ne faut pas oublier que la Terre aussi, elle demande vite à se régénérer. La montée des eaux, elle n'attend que ça. Donc, elle nous laisse jusqu'à 2025. Voilà, tout ça. Le temps qu'on trouve notre espace approprié à nous-mêmes. Alors, pour les personnes qui, vibratoirement, ne vivent pas encore ce que moi, fréquentiellement, je vois et je constate et je ressens et j'expérimente. Ne jugez pas parce que sinon, vous fermez la porte. Écoutez, je vous dépose une graine en vous. Avec le temps, elle prendra vie. Elle grandira. Quelqu'un l'arrosera. Redira peut-être la même chose que moi sous une autre forme. Et c'est OK. Et là, ça rentrera. Et là, tu te diras « Ah ! » Ben, en fait, elle avait raison. Mais je n'étais pas encore en pleine conscience pour le comprendre. C'était encore quelque chose qui était inconscient en moi que je ramenais à la conscience. Et c'est OK. C'est OK. Chacun son chemin. Chacun son évolution. Mais à la fin, on sera tous ensemble. Ne vous inquiétez pas. Donc, surtout, si tu as fait le choix ultime, ton positionnement, le premier choix a été est-ce que je me fais V ou pas ? Est-ce que je pars sur une vie métro-bolo-dodo ou pas ? Est-ce que j'utilise le vivant pour faire le bien ? Ou est-ce que je choisis la matière pour me faire du bien ? C'est juste ça. Donc, et pas penser à son prochain. Donc, selon tous ces choix-là qui ont été faits, c'est comme des tests et on va encore en avoir d'autres, même moi, plus vous montez fréquentiellement, plus vous avez des tests assez forts, assez, voilà. Donc, chapeau à toi parce que les tests, même si tu es en fréquence, moyenne fréquence, c'est déjà pas mal parce que tes tests en moyenne fréquence sont aussi forts qu'un test en haute fréquence. Dès qu'on a un test, c'est qu'il nous correspond et c'est que, voilà, il n'est pas facile. Sinon, ça ne serait pas un test. Donc, respect à toi, bravo. Et, voilà, l'ascension est bientôt. Moi, je suis trop contente parce que, voilà, ça fait déjà 2019, 20, 21, ça fait déjà trois ans qu'on bouffe tout ça, là. Il faut savoir que, en tout, vraiment, là où je l'ai senti, c'est en 2012. 2012, ça a complètement changé en termes de conscience, de fréquence, de... Il y a vraiment eu... Ça a commencé déjà à se voir entre des personnes qui cohabitaient mais ne se comprenaient pas. Ben là, en fait, on se comprend tellement plus qu'on ne peut plus cohabiter ensemble sur cette planète. Ce n'est plus possible. Donc, le choix de là-haut a été qu'on va nous diviser, nous séquencer en deux planètes. Et c'est OK. Et là, pour les personnes qui sont en haute fréquence, ça va vraiment nous faire du bien. Parce que, je ne sais pas vous, mais on en parlait avec tes collègues, c'est lourd, hein. Il faut beaucoup, beaucoup d'amour pour avoir cette tolérance de baisser sa fréquence, en fait, pour aider le plus possible. Mais là, il n'est plus possible, je le vois, en 2022, et là, là, surtout décembre, il n'est plus du tout possible de s'abaisser dans notre fréquence. En fait, ça devient dangereux pour nous de baisser notre fréquence pour aider les autres. Donc, du coup, on ne peut plus s'abaisser à des cases qui ne correspondent plus. Donc, on va rester sur nos vibrations et au contraire, on va envoyer du voltage et des Hertz pour augmenter encore plus notre vibration. Là, on quitte toutes les cases, on abandonne tout le monde et tout et on ne rejoint que les gens qui sont dans notre famille d'âmes. C'est hyper impressionnant. D'ailleurs, en termes de famille d'âmes, pour les personnes du Nouveau Monde, il va y avoir trois familles d'âmes. la première famille d'âmes sera les personnes qui sont en lien avec la Terre, tout ce qui est zéro déchet, la conscience zéro déchet, l'océan, le potager, toute la partie naturelle, circuit court, la gestion responsable de la planète. Ça, c'est la famille numéro une du Nouveau Monde. La famille numéro deux du Nouveau Monde, c'est la santé vivante. Donc, les graines germées, l'eau dynamisée, les détox, les fruits d'ivore, les traitements, du moins, le soin traditionnel naturel, le rajeunissement naturel, la fréquence, la biorésonance, la manière de faire naître nos enfants, la manière d'avoir une sexualisation. En troisième famille, vous aurez la spiritualité qui est liée avec l'éternité, l'au-delà, comme l'invisible et le visible seront disponibles et palpables. Eh bien, il va y avoir des personnes pour communiquer avec cet au-delà. Donc, je pense à tout ce qui est Siam, tout ça. En fait, il y aura tellement de gens qui communiqueront avec l'invisible et ce sera des discussions courantes, ce sera une forme de capacité. En fait, il va y avoir, voilà, des gens, chacun aura son poste. Il y a des gens qui seront sur la santé, des gens qui seront sur l'agroalimentaire, l'alimentation. En fait, on remet de la conscience dans tous les corps de métier parce qu'on recrée un nouveau monde. Donc, il y aura des gens qui seront en télécommunication. Il y en a qui seront voyageurs dans le temps et c'est OK, en fait. Et tout le monde se donnera les outils mais il y a des gens qui auront plus de facultés et de talents. C'est comme la peinture. Tout le monde sait dessiner, sait peindre mais il y a des gens qui ont un talent, qui savent faire vibrer la peinture. Eh bien, là, ça va être la même chose mais on est clairement en train de créer et c'est pas des nouveaux métiers. Non, il y a des choses, c'est des anciens métiers. C'est juste que là, on sera libre et heureux de les faire sans aucune obligation et aucun asservissement en fait. Donc, ça fait du bien mais restons sur terre, restons ancrés. Il nous reste encore 2022 à passer et sacrée année. 2023, la libération la libération mais après cette liberté, il va falloir la canaliser pour qu'elle soit créatrice et constructive. Donc, 2024, on construit, on pose les fondations, les bases de ce nouveau monde. Ça peut nous prendre 2024, 2025, les bases du nouveau monde et après, il va y avoir l'ère de la physique quantique donc plein de nouvelles technologies qui vont nous arriver dessus, plein de manières de transmuter rapidement les énergies, de manières de communiquer. En fait, on va avoir plein, 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 plein. Là, ça va être, on va dire, un peu l'ère industrielle mais là, ça va être l'ère énergétique. Donc, je pense à Tesla, je pense à tout ça. Ça, ce sera entre 2025 et 2030 et après, on verra, c'est déjà pas mal d'avoir toutes ces informations, ça nous permet de tenir et de garder le cap car c'est magnifique ce qui arrive derrière. Maintenant, il nous reste encore une année. Tenons bon, restons dans ce silence, en introspection, reclus, c'est pas grave, on est en train de prendre, de libérer, de prendre toutes nos parts d'ombre et de les libérer et d'augmenter nos fréquences. On ne s'abaisse plus à ce qui ne correspond plus. On ose dire non. On ne regarde plus ce qu'on ne veut plus voir. On fait notre vie merde, une vie fréquentielle, une vie vibrante. Vibrer à fond, c'est énorme. ce qui arrive. Et ne vous stressez pas, oui, mais la frontière, ben oui, pour les autres, mais pas pour moi. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la même fréquence que toi. C'est tout. Ce n'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire de fréquence sur ce coup-là. 2022, ça va être fréquentiellement beau, très très beau. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis bisous, bye bye et à la prochaine.